... On est très content d'être ici ce soir parce qu'on a fait beaucoup de présentations en région, même très souvent, plus souvent d'ailleurs, encore à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a eu assez peu l'occasion de montrer notre travail comme ça, toute cette forme un petit peu de la conférence ou de la lecture à Paris. Et donc, du coup, pour nous, c'est un... Voilà, là, ça y est, ça marche. C'est un enjeu qui nous plaît bien parce qu'on a le sentiment qu'on nous connaît surtout, comme disait Francis, par des petites séquences comme ça de notre travail qui était le fait d'avoir à un moment été sur un projet comme Reusé ou comme 36 modèles pour une maison ou comme nos petites maisons que nous avons faites à la suite ou comme Savigny ou comme Jussieu. Mais finalement, il y a assez peu... On a assez peu exprimé, en tout cas sous forme de présentation, notre travail remis dans une espèce de perspective et de continuité ouverte sur le futur. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voulait faire dans ce thème-là pour exprimer le sens de notre démarche. Alors, on s'est même posé la question de vouloir appeler ça le sens des affaires au début de cette conférence. On s'est dit, ça a été bien, c'était un peu ambigu comme on aime bien être un peu ambigu. Puis, je n'ai pas réussi à convaincre mes associés que le sens des affaires... On trouve qu'on n'a pas le sens des affaires vraiment. Donc, je disais quand même, ça va être pris. Voilà. Donc, on appelait ça le sens des opérations. Mais c'est un peu cette idée de parler de ça. Ce qui est périphérique, effectivement, c'est depuis l'origine, c'est l'idée d'une plateforme où se sont regroupées plusieurs entités, plusieurs personnalités pour venir faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'on était, il y a 13 ans, quand on a fondé périphérique, déjà des structures qui s'étaient connues. Alors là, Anne-Françoise, tu voulais reprendre la... Je voulais juste rappeler la petite histoire, en fait, de nos rencontres, il y a 13 ans, effectivement. David Trottin rencontre, durant une charrette, Louis Paillard, qui vit et travaille avec Anne-Françoise Jumeau, qui travaille dans une grosse agence où elle rencontre Dominique Jacob, qui vit et travaille avec Brendan McFerland, et qui connaît donc de l'école, David, qui vit et travaille avec Emmanuel Marin. Et tout ça a fait que nos six personnalités se sont assemblées pour, à l'époque, fondées périphériques, qui existent et qui vivent toujours avec les mêmes souhaits et les mêmes envies de partager le travail et de l'inventer aussi. Parce que ce qui est un peu notre particularité, c'est qu'on a le sentiment que le métier d'architecte ne nous suffit pas, c'est-à-dire que faire des bâtiments, bien les penser, bien les concevoir, ça nous semble être une nécessité dans notre métier, mais pas suffisante. C'est-à-dire que nous, ce qui nous a semblé, dès le début, dans Périphériques, l'angle fondateur de notre pratique, c'était de se dire qu'il fallait aller au-delà de l'architecture, pousser les limites de l'architecture, quelque part essayer d'interroger le dedans de l'architecture et le dehors de l'architecture, d'où le nom de Périphériques, qui, comme chacun le sait, symbolise cette limite active entre deux univers. Donc cette dimension, on va dire, d'interface, de lieu, de présentation entre deux mondes, nous a très vite intéressés, parce qu'elle posait des questions, elle permettait surtout de ne pas se définir. C'est-à-dire qu'on aime bien l'idée d'être autant médiateur... Moi, je rêve un jour de piquer la place de Francis Rambert, je le dis à bon entendeur, voilà, si quelqu'un trouvera une possibilité. Mais je suis autant intéressé par l'idée de la médiation en architecture que par la carrière de Francis Solaire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est cette espèce d'aller-retour entre le fait de faire et le fait de faire partager, de montrer l'émotion qu'il peut y avoir dans un bâtiment, de le communiquer. Ce sont des choses qui sont pour nous, et je pense que c'est le fondement de notre travail, complètement intime. L'autre élément très structurant de notre groupe, c'est l'idée que seul, on est moins fort qu'à plusieurs. Ça, c'est depuis l'origine de Périphérique, cette dimension qui consiste à se dire que le travail de l'architecte est de fait très souvent... On est concentré sur ses problèmes, sur l'univers que génère l'architecture. Et je pense que c'est un métier aujourd'hui qui devient de plus en plus dur à faire de manière solitaire. Et il nous a toujours semblé intéressant, cette idée d'échange, cette idée de croisement, cette idée d'aller-retour à plusieurs autour des idées de l'architecture pour fabriquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, où justement, il y a cette espèce d'interaction de l'autre qui permet d'aller plus loin que ses propres habitudes. Donc, ce travail-là, on l'a mené régulièrement. On peut ajouter aussi que c'était aussi prendre des risques, c'est-à-dire s'ouvrir à un autre, s'ouvrir à ses convictions intimes et les mettre sur la table pour que l'autre les discute. C'était toujours, en fait, une prise de risque. Mais à la fois, il y avait vraiment l'envie que les choses soient à la fois partagées et à la fois piquées et renforcées par cette différence qu'il y avait entre nous. Donc, Périphérique est resté deux agences. On a été trois agences, mais nos amis Jacob et McFarlane ont très vite préféré aller mener leurs affaires tout seuls et avec le talent qu'ils ont. Donc, on est resté deux agences à travailler avec cette dynamique du groupe, volontairement séparés, volontairement d'aller-retour, de workshops, d'échanges. Ça a toujours été quelque chose qui nous a intéressés, au point qu'on voulait d'autres aussi qui viennent avec nous. Donc, on a travaillé avec Jacques Moussafir, avec Rémi Marciano, avec MVRDV, j'en oublie certainement avec qui on a fait des actions et des projets. Enfin, en tout cas, des projets. Après, des actions, on a fait encore avec beaucoup d'autres. On reviendra dessus. Mais cette idée de l'échange et du travail, du in-process du travail, nous a toujours beaucoup intéressés. il nous a semblé une piste qui permettait de faire évoluer notre manière de faire. Voilà. Donc, on va commencer par vous présenter quelques projets. Alors, certains, vous les connaissez. Alors, on a essayé de les redynamiser pour qu'ils vous surprennent, si vous ne les connaissez pas. Donc, un projet qui est pour nous fondateur à plusieurs sens, c'est celui du Café Musique, qu'on a fait à Savigny-le-Temple il y a maintenant une dizaine d'années. C'était un projet qui était assez emblématique de ce qu'on pouvait y faire parce qu'il y avait un programme en trois éléments très clairs qui étaient un accueil, une salle de spectacle et un restaurant. Et on s'est dit que ce projet, comme à l'époque de Périphérique, nous étions trois agences, nous allions le traiter chacun, on allait faire un élément du programme. Et nous allions réinventer en architecture ce que les surréalistes faisaient avec les dessins et les collages, des cadavres esquis. C'est-à-dire se dire que l'architecture pouvait de la même manière avoir cette dynamique que l'on trouve en ville, qui est tout d'un coup de fractionner un programme et que chaque architecte, comme dans le cas où on était plusieurs, puisse en traiter une partie. Pour finalement retrouver cette espèce de fraîcheur de l'inconnu, de ne pas savoir exactement ce qui va se passer à côté, ces frottements, ces entre-deux, cette question qu'il peut y avoir de ne pas avoir la sûreté de maîtriser la totalité de quelque chose. Ce qui est la richesse pour nous de la ville. C'est-à-dire que de manière récurrente dans notre travail revient ce thème de l'échelle de l'architecture, de l'échelle de la ville, de la manière de faire se frotter ces deux questions. L'autre question obsédante aussi qui revient souvent dans nos projets et qui a été, sur ce projet-là, totalement inventée à ce moment-là, c'est celle du jeu avec le réel. De cette manière de faire et de s'inscrire en tant qu'architecte dans la dimension de la ville quotidienne, du temps présent, cette manière de reprendre les codes esthétiques qui sont parfois les codes du vulgaire, de les retransformer en architecture. Ce jeu avec des matériaux simples, des matériaux triviaux qu'on peut trouver dans l'architecture commerciale ou dans l'architecture industrielle nous semble être une matière très intéressante à utiliser et dont les architectes, il nous semble, ont intérêt à s'emparer pour finalement essayer de refonder ce qui est une de nos obsessions, une sorte de pop architecture qui serait pop au sens de populaire parce qu'elle tisserait des liens avec la culture populaire. Voilà. Donc le café-musique, à la fois, c'est une extrapolation de tout ça, c'est une manière de jouer avec le code de la façade commerciale, billboard, avec ses panneaux colorés qui finalement est attractive. Elle est attractive pourquoi ? Dans ce cas-là, pour faire venir les gens à la culture. Le bâtiment béton est un bâtiment qui joue du camouflage mais qui en même temps est un faux camouflage parce qu'à part les patterns du camouflage, ils ne se camouflent pas vraiment. Le bâtiment en tôle d'inox est un bâtiment qui, lui, va jouer du reflet, qui va aussi jouer sur cette fausse manière de se mettre dans le paysage. Toutes ces attitudes-là, entre artificiel, réel, entre architecture très simple au niveau des formes et en même temps complexité des matériaux et des interactions entre les matériaux, nous semble être quelque chose de très intéressant et qui a été, au moment de Savigny, on va dire, défloré et on a continué à travailler dessus. Cette image, on l'aime beaucoup parce qu'elle est assez emblématique du travail de trois architectes qui, à l'époque, ne savaient pas, vraiment, on l'a fait comme ça, ne savaient pas ce qu'allait faire l'autre. Et on a fabriqué ce bâtiment comme un coin de rue, en fait. Vraiment, là, c'était tout d'un coup la rencontre, le moment où se rencontraient les trois bâtiments les trois bâtiments entre eux qui faisaient, au final, un seul bâtiment. Je vais juste rajouter un petit mot. C'est que dans la prise de risque ou le partage que j'évoquais tout à l'heure, là, on a vu dans ces images, justement, tout le reflet de l'un vers l'autre. Et je pense qu'aussi, on a eu le bonheur de découvrir les reflets de l'un dans l'autre et la marque, en fait, des uns par rapport aux autres. Et à la fois, c'est un plaisir aussi qui fait partie de la façon dont on aime vivre l'architecture. Oui, il y a un effet de surprise qu'on aime bien, en fait. Personnellement, je suis très, très jaloux du titre qu'avait pris Louis Pagard pour son exposition « No risk, no fun », comme il a fait à la galerie. Parce qu'en fait, on partage totalement cette idée-là que, finalement, s'il n'y a pas dans la manière de faire un peu de risque, les gens qui font des concours contre nous le savent, on est très souvent des gens qui prennent des risques, quitte à perdre, d'ailleurs, mais on se positionne comme ça. C'est une manière de se surprendre soi-même et aussi d'essayer parfois de surprendre les autres, des patrons. Mais en tout cas, c'est une attitude qu'on fait systématiquement. Comme ça, on ne se pose plus la question de savoir s'il faut prendre un risque, on y va systématiquement. La maison MR. La maison MR, c'est surtout avant l'idée de cette manifestation qu'on avait faite, qui est passée par l'idée de se dire comment se positionner en tant qu'architecte. Au début, à la fin du XXe siècle, sur l'idée de la maison individuelle. A l'époque, ce n'était pas évident. C'était un sujet qui n'était plus abordé par les architectes, peut-être parce qu'il n'y avait pas de demande, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'offre non plus. Et ça nous semblait une fatalité, cette dimension du territoire qui s'étale, de la manière de ne plus retravailler la ville sur la ville. Nous, on vient en partie aussi d'Europan, donc c'est des choses qui étaient naturelles dans notre démarche, de se dire qu'il fallait travailler sur le déjà-là, sur la continuité, sur la densité. Et finalement, à l'échelle de la maison, c'était déjà un pas, de se dire que les architectes pouvaient réinvestir ça, travailler sur des parcelles qui n'étaient pas des parcelles que les constructeurs pouvaient appréhender. Et donc, du coup, trouver une nouvelle clientèle, une petite niche comme ça, qui serait intéressée par une offre pas chère, d'architecture spécifique, qui pourrait venir se poser là, sur leur terrain. Donc, cette exposition 36 maisons a eu beaucoup de succès. Des gens sont venus vers nous et vers les architectes qui avaient été exposés, puisqu'il y en avait 36 qui avaient été présentés dans ce projet. Et nous, on a eu la chance de construire une maison à Pomponne, dans un endroit qui était assez joli, parce que c'était une sorte de grande pente escarpée, dont le seul intérêt était d'avoir une vue plein sud, ce qui est figuré par les petits visages qui regardent comme ça. L'autre contrainte, c'était que la maison, l'ABF de la ville, enfin, pas de la ville, mais du département, avait décidé que la maison ne devait pas se voir. Et donc, on a mixé un peu ces deux idées, de dire, on fait une maison un peu chambre dans laquelle on a une vue, c'est vraiment des chambres avec vue sur le paysage. Et de l'autre côté, la maison, on a dit qu'on allait la peindre en camouflage vert. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait en 97, cette maison-là. En 97, on ne voyait pas beaucoup de maisons avec des bandes vertes sur leur façade qui se noyaient dans la végétation. Et tout le monde nous a cru qu'on allait faire une maison camouflée. Mais en fait, nous, on savait très bien que ce serait un camouflage un peu artificiel, volontairement un peu comme ça, acide, un peu qui jouerait avec cette dimension du site, qui cadreait ses vues sur le site, mais qui en même temps serait là. Et ce qui était bien, c'est que l'ABF, à partir du moment où on avait dit qu'on ferait un bâtiment qui ne serait pas là, la question de l'implantation du bâtiment dans le contexte avait disparu. Et ça, ça nous semblait être une attitude assez amusante, un peu critique comme ça du rôle de l'ABF qui, plutôt que d'aller vers un projet qui aurait pu assumer sa modernité, préférait un projet qui camoufle sa modernité. Et donc, on a été jusqu'au bout de cette idée de se dire, camouflons, mais faisons un camouflage actif, pas un camouflage où on aurait juste effectivement fait disparaître la maison pour de vrai. Là, on l'a fait disparaître pour de faux, avec les outils qu'offre le permis de construire, c'est-à-dire des documents un peu truqués où finalement, l'architecte montre quelque chose qu'on peut prendre au premier degré pour la réalité. Donc, la maison était une expérience aussi qui a été pour nous assez fondatrice, liée à tout un voyage qu'on avait pu faire grâce à l'envers des villes. On avait été en Australie et en Nouvelle-Zélande visiter des maisons faites sans architectes, mais dont la qualité principale était la qualité de vie qu'on pouvait y avoir. Des gens bricolaient avec trois planches de tôle, des endroits absolument adorables au bord de plages magnifiques, il faut dire ce qu'il y a. Mais on s'était dit que cette idée de faire une maison de tous les jours dans laquelle on vivrait comme en vacances était vraiment la base de la manière de repenser le logement bon marché puisque c'est des maisons très bon marché. Cette maison a coûté l'équivalent de 100 000 euros aujourd'hui. Donc, c'est une maison pour 140 m². Je pense qu'on reste dans un prix extrêmement pertinent. Et donc, on a beaucoup apprécié quand notre cliente qui, à la fois, voulait une maison très dessinée par un architecte mais qui voulait absolument à l'intérieur représente non pas l'idéal des revues de décoration mais soit juste un lieu à vivre dans lequel elle puisse mettre les meubles qu'elle avait déjà et qui soit assez simple. Ça nous a beaucoup plu ce côté un peu caravane, un peu vacances qu'elle reconnaissait dans la maison et qu'elle disait moi ici, depuis que j'habite là, effectivement, je me sens en vacances tous les jours. Alors, la maison Icône, c'était une maison aussi qui a été faite à la même époque par d'autres clients, donc à Montreuil. C'est un travail qui s'est fait en fait sur l'icône de la maison, c'est-à-dire un parallépipède avec un toit en pente et comment arriver à réinterroger en fait ce volume. Donc l'idée était d'avoir un volume basique, une maison de maçon, on va dire, c'est une maison construite en base en parpaing et après en fait il y avait un habillage que l'on élaborait avec le client, c'est-à-dire qu'il pouvait comme vous l'avez vu choisir un revêtement bois, un revêtement grillagé qui lui permettait de faire pousser des plantes ou divers matériaux plus panneaux laqués, couleurs, etc. Et là, sur cette maison Icône, les clients avaient envie effectivement de, comme c'est une maison qui est en haut d'un grand talus tout arboré, ils souhaitaient quand même que la maison se camoufle et qu'elle se développe sur l'arrière du terrain. Et donc on a choisi avec eux d'orchestrer le fait qu'elle se camoufle petit à petit en fait par les plantes qui poussaient effectivement sur ce gris qui pousse en fait puisqu'effectivement au jour d'aujourd'hui elle est totalement recouverte côté talus qui donne sur la rue et on la voit presque plus et c'est le prolongement du talus. Par contre, sur le côté jardin, là, ils souhaitaient avoir une façade plus libérée en fait des végétaux et qui puisse s'installer face au grand jardin. Donc ça, c'était les images du tout début et vous avez vu des images effectivement de la végétation avant qui grimpe sur la maison. Là, c'était vraiment une interrogation sur cette maison basique, sur l'image de la maison basique. Ce qui était assez intéressant dans le travail sur la maison, c'est que tout d'un coup ça touchait un autre public. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le public traditionnel qui venait chercher une maison avec un architecte, avec tout ce que ça avait comme, on va dire, ambition à la fois sociale, à la fois d'inscription dans un corps. On était vraiment des gens qui voulaient à la fois la qualité de l'architecture pour ce qu'elle avait comme intelligence par rapport à un contexte, par rapport à un site, par rapport à une situation économique et en même temps garder un mode de vie qui était leur mais augmenté de ce que l'architecte pouvait apporter. Et ça, ça nous a semblé tout d'un coup à une offre assez nouvelle que l'architecte pouvait donner à une clientèle. Sans des affaires, clientèle. Donc le nouveau casino, c'est une expérience qui vient juste dans la foulée à la poursuite de Savigny-le-Temple puisque c'était effectivement l'arrière du café charbon qui est au Oberkampf qui est juste à côté de mon agence et le client désespérait de voir sortir un jour une salle de concert derrière sa brasserie ancienne sur la rue Oberkampf. Et quand moi je lui disais que Savigny avançait, un jour il nous a dit mais vous ne pouvez pas me faire une proposition. Et donc ça a été aussi le début de ces expériences sur un bâti existant, sur le patrimoine, sur un patrimoine qui date du 19e ou plus tard après d'autres expériences qu'on ait eues sur des patrimoines beaucoup plus récents du 20e siècle. Et donc ça, c'était déjà comment se positionner par rapport à cela. Donc l'idée a été très simplement de préserver la brasserie devant qui avait tout son charme dont le client avait parfaitement repris tous les effets à l'ancienne et à l'arrière par contre de constituer une coque complètement contemporaine tel un backstage en fait un peu Star Trek aussi puisqu'effectivement c'est une salle complètement métallique. Donc il y avait aussi ce souhait de renverser un peu les salles qui on imagine à l'époque on imaginait aussi souvent ou bien en moquette enfin tout ce qui était très absorbant et là faire une salle complètement métallique c'était quand même une gageur sachant qu'on était totalement entouré d'immeubles avoisinants qui nous dominaient. Donc là une maquette qui était une première maquette de principe pour les clients qui en fait voyait décliner le volume arrière qui devenait vraiment un objet contemporain qui venait à la poursuite de la salle préservée sur rue. Donc c'était aussi une occasion pour nous de travailler avec en grand format sur l'image sur comment on travaille une image l'image en grand et comment on peut la révéler sur une totale surface d'un volume et donc là l'idée c'était par des projecteurs dissimulés dans les triangulations en fait de la peau de pouvoir revêtir l'ensemble de la coque avec des maxi images. On a aussi commencé à tester on voit à travers le bar des effets à travers la résine qu'on va reprendre plus tard aussi sur un travail extérieur qu'on va vous présenter et donc il y avait là un jeu de à la fois avec cette introduction de l'ancien avec les lustres que souhaitait voir le client parce que ça lui permettait de faire un raccord avec effectivement sa brasserie et là le jeu sur la lumière en fait que produisait l'ensemble de ces parois en métal brut qui néanmoins restitue une lumière incroyable. Voilà pendant qu'on faisait tout ça on faisait aussi des livres parce que ça nous a toujours comme on le disait le fait d'être dans le faire donnait envie à un moment de voir le faire des autres et puis de discuter avec les autres les autres architectes donc on a on a on a monté une maison d'édition qui s'appelle INEX qui est une structure à part de notre structure d'architecte et qui a comme comme but de publier des livres alors des fois c'est des livres qui qui sont sur notre travail des fois c'est des livres qui sont sur le travail des autres on a on a en permanence un projet de livre deux projets de livres trois projets de livres qui se qui se qui se qui se mêlent alors on a fait des coéditions avec des des acteurs importants de l'édition comme le Birken Birkauser Birkauser quand on est mal parti on n'arrive plus pas Birkensock Birkauser voilà et on a fait on a on aime beaucoup ce travail et notamment celui d'Inex qui était une revue volontairement je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'architectes qui qui soient lancés dans cette aventure un peu à la fois très peu de l'aventure de la revue livre de 350 pages avec comme associé le talentueux graphiste Franck Talon qui à l'époque on avait débauché d'Arc en rêve pour venir travailler avec nous et qui s'installait et qui s'était lancé avec nous dans cette expérience de faire des livres d'inventer des nouvelles manières de communiquer l'architecture d'inventer des nouveaux des nouveaux types d'ouvrages petits danses plein de textes on en a interviewé au travers de la France et des voyages qu'on pouvait faire à l'étranger des architectes ce qui est assez amusant c'est de revoir avec 7 ans ces livres là il y a beaucoup des gens qui sont dedans qui sont maintenant devenus des gens très importants qui sont encore plus importants et d'autres qui n'étaient pas importants et qui sont devenus importants donc on a fait ce travail comme ça de rencontres d'échanges avec des questions qui n'étaient pas des questions de journalistes et des questions qui étaient des questions volontairement de praticiens alors un peu teigneux en posant des questions qui étaient Philippe Gazeau s'en souvient on avait été voir aussi Francis on avait été voir Jean-Marc des questions qui n'étaient pas des questions de spécialistes mais qui étaient des questions un petit peu pour comprendre comment ça se faisait les questions la manière de faire et je pense que c'était pour nous très excitant et en même temps c'était tout d'un coup une opportunité de mettre en relation des gens et des choses d'une manière spécifique et d'une manière que les revues d'architecture alors déjà elles ne le font pas encore maintenant mais à l'époque ne le faisaient pas du tout et donc cette obsession là de faire des livres d'inventer des regards et des manières de faire de la médiation en associant des bâtiments d'architectes des bâtiments qu'on photographiait dans la rue différents médiums le numérique nous avait ouvert une brèche incroyable c'est-à-dire qu'avec le numérique on n'avait plus besoin de la chaîne de fabrication du livre c'est-à-dire que la chaîne de fabrication du livre c'était la photo la photo gravure l'impression des coups qui étaient inabordables et qui faisaient que l'édition était captive de maisons d'édition à partir du moment où le numérique est arrivé la première chose qu'on a fait c'est acheter une caméra vidéo on filmait on piquait des images sur la caméra vidéo et directement on pouvait les imprimer et ça c'est une sorte de révolution très transgressive parce qu'on pouvait filmer n'importe quoi on filmait des gens dans la rue on les tac une minute après ils étaient les bâtiments on les photographiait plus on les filmait et donc du coup il y avait cette espèce de flou de voilé de gens qui étaient dessus dedans qui permettait de montrer l'architecture différemment et ça ça reste pour nous une obsession c'est de quand on communique sur l'architecture c'est d'inventer des médiums neufs je pense qu'on est trop en poulet dans une manière de voir les choses de présenter les choses et je pense qu'il est important de se rafraîchir en ayant voir d'autres sources le monde de l'art est très riche le monde du cinéma aussi sur la manière de présenter les lieux l'architecture n'a d'autre ambition qui est un cadre dans lequel les choses et les gens vont vivre et c'est ça qu'il faut réussir à transformer dans la présentation des livres qu'on peut faire autour de l'architecture retour sur des bâtiments on a eu une chance assez incroyable c'est d'être mis en concurrence pour faire un projet au centre Georges Pompidou une opportunité qui fait qu'on se retrouve tout d'un coup dans un marché négocié à devoir faire une offre pour faire pour intervenir au troisième étage du centre Georges Pompidou quand on a su qu'on était retenu pour simplement faire une offre on s'est dit ça c'est l'occasion de notre vie il faut absolument qu'on l'ait donc on a fait ce qui est honteux dans notre métier mais que j'avoue du dumping on a demandé des honoraires de rien du tout parce qu'on voulait l'avoir voilà et les gens sont tellement bêtes non ils ne sont pas bêtes les maîtres d'ouvrage en tout cas sont prêts à prendre le gars le moins cher et donc ils nous ont pris parce qu'on était les moins chers mais ça je trouve ça bien parce qu'il y a des fois le seul critère de sélection c'est le prix donc là on s'est permis de le faire parce que de toute façon ce n'était pas beaucoup payé de toute façon donc on s'est dit quitte à perdre de l'argent autant perdre un petit peu plus mais au moins faire un projet dans le centre Georges Pompidou et donc on a eu la chance de faire un projet dans un lieu qu'on fantasmait parce que je pense qu'on est beaucoup à partager l'idée que le centre Georges Pompidou c'est un des plus beaux bâtiments qui a été construit au XXe siècle des plus intelligents des plus radicals des plus qui prend tout son sens dans la ville maintenant et déjà à l'époque et puis qui reste un bâtiment qui ne vieillit pas et qui est toujours une expérience quand on y va donc cette chance d'être tout d'un coup invité à faire quelque chose dedans avec un programme qui était de bourrer le troisième étage qui est le dernier niveau dans lequel il y a des gens qui travaillent tout le reste du centre a été dédié avec la rénovation du passage à l'an 2000 en espace d'exposition cet endroit là restait un des rares endroits où il y avait une bibliothèque pour les conservateurs et un cabinet intergraphique donc une masse de documents incroyables de gens qui travaillent et qui ont des bureaux incroyables et qu'il fallait mettre dans ce lieu qu'on fantasmait comme le plateau libre par excellence le lieu de l'ouverture le lieu de la transparence le lieu où la lumière allait jusqu'au tréfonds en fait la lumière ne rentre pas dans le lieu et ce qui était vraiment le paradoxe de ce lieu c'était comment on pouvait réussir à habiter l'endroit avec la densité qu'il y avait ayant gardé les qualités de ce lieu vide alors on s'est mis à faire à inventer l'idée d'un tour de magie l'idée de faire disparaître le programme et de le faire disparaître avec ce que font ce qu'utilisent les magiciens dans leur boîte à mystère du miroir et on a fabriqué un bâtiment entièrement un aménagement entièrement réversible où le plan très organisé comme un petit quartier de ville qui fonctionne bien parce qu'il y avait des tas d'usages et d'organisations à faire pour que ça fonctionne devait être hyper performant donc la ville le plan le quadrillage tout ça ça marchait très bien des rues et des avenues on faisait ça et tout ça était doublé avec une cloison une cloison miroir qui cachait l'intérieur qu'on avait volontairement traité comme un bureau avec une sorte d'esthétique de bureau moi j'ai été bercé dans les feuilletons américains genre Kojak on voyait des gens qui travaillaient dans des bureaux en faux bois et de la moquette marron et donc moi c'est ça que j'avais envie de faire et qu'on leur a proposé alors comme c'est des gens très ouverts parce que quand on travaille dans un musée le gros avantage c'est qu'ils ont généralement comme interlocuteur des gens beaucoup plus barrés que vous qui leur demandent des trucs complètement fous alors quand vous leur dites juste que vous voulez faire un bureau marron avec de la moquette au sol généralement vous avez très rapidement un accord et donc on a fait ce jeu comme ça un peu ambigu entre la transparence quand on est à hauteur de l'oeil le verre qui permettait de régler tout un tas de problèmes acoustiques que le plateau libre traditionnel ne permettait pas et puis cette vue comme ça sur cet endroit magnifique alors c'est un endroit que personne ou très peu de gens connaissent parce que c'est un endroit très privilégié où on peut aller que quand on est conservateur de musée ou alors étudiant avec une thèse mais en réalité tout un chacun est en droit de pouvoir aller visiter la collection de dessins qui est réservée là-dedans et qui est ouverte au grand public mais il faut simplement le demander voilà alors une expérience aussi incroyable parce que tout ça finalement j'ai oublié de dire au début que cette attitude un peu comme ça ambiguë dans l'architecture comme ça à être en même temps dans la médiation fait qu'on a souvent été regardé un peu comme des gens suspects en se disant mais pourquoi font-ils ça quel but ont-ils de mettre leur travail et certainement c'est pour mettre en avant leur travail pour griller des étapes pour avoir une reconnaissance qu'ils ne méritent pas sont-ils légitimes ça c'est beaucoup de choses qu'on a beaucoup entendues et que finalement nous ont pas particulièrement gênés parce qu'être dans l'ambiguïté c'est quelque chose qui est un peu qui est un peu excitant ça permet toujours d'être toujours sur la brèche de faire attention à ce qu'on fait à ce qu'on dit à une manière comme ça de se positionner et surtout que ça ne nous empêchait pas d'avoir envie de faire mais on a quand même eu la chance à un moment cette chance qui sourit de temps en temps en architecture d'être retenu sur un grand concours le truc auquel généralement quand on passe de la petite maison individuelle faire un bâtiment de 300 millions et de 30 000 mètres carrés être retenu à concourir contre Jean Nouvel et Peter Eisenman tout d'un coup on a les yeux qui brillent on se demande ce qui se passe et là on ouvre le programme et là les bras vous en tombent waouh on s'était associé déjà avec des hollandais prometteurs qui étaient MVRDV qui se sont révélés des hollandais emmerdeurs mais prometteurs et avec qui on a inventé une relation de travail qui avait plus à voir entre le match de boxe le match enfin le truc sportif un peu peu viril quoi voilà et au final on a fait un projet comme au foot ce qui est con c'est le spectacle donc on a fait un bon projet ensemble en s'agressant mutuellement mais avec l'envie de faire un projet ensemble surtout ce qu'on avait compris les uns et les autres c'est que le programme il était complètement il y avait aussi Jacques Oussafir excuse moi Jacques de ne pas te rendre ce qui t'appartient qui était notre médiateur il faut bien avouer parce qu'il était lui qui arrivait des fois à tempérer les énergies débordantes des uns et des autres ce qui était quand même l'axe le plus le plus étrange dans ce projet c'était qu'on voulait faire avec les musées de l'homme le musée des arts océaniens un musée du 19ème siècle un musée qui était toujours dans le colonialisme d'ailleurs si on doit faire un reproche au projet de Jean Nouvel c'est que Jean Nouvel a gagné avec un bon projet un mauvais programme c'est à dire que montrer l'art comme on le montre au musée de l'homme au musée des arts océaniens nous semblait être une aberration comment montrer un art qui a été les trois quarts du temps volé par des explorateurs exploité par des chercheurs qui ont tout d'un coup trouvé que c'était extraordinaire qui avait été sublimé par les artistes et qui avait permis d'inventer d'une grande manière l'art contemporain le montrer sans montrer d'où il venait sans montrer d'où il venait d'hier mais sans montrer d'où il venait de maintenant de cette honte qu'aujourd'hui on dit ne pas pouvoir rendre les objets africains aux africains océaniens aux océaniens parce qu'ils seraient moins protégés dans leur pays d'origine qu'ils ne peuvent l'être en France on avait le sentiment que ce musée il vivait sur le fait d'une époque où on ne voyageait pas où on avait besoin de concentrer en un seul point les objets pour finalement permettre à des gens sédentaires de venir les voir dans la société qui est la nôtre aujourd'hui on a envie de voir des masques océaniens en océanie des objets africains en Afrique et pas forcément de les voir en tout cas montrer sur une petite stèle comme un bel objet voire une cuillère voire un masque de prière comme un objet on a envie de le voir dans sa dimension on va dire sociale dans sa dimension culturelle et finalement on se disait que cette chance dans ce musée aurait été de montrer les objets avec comme espace autour un médium qui aurait pu être offert aux africains aux gens d'Océanie aux indiens et que finalement il y aurait pu y avoir cette espèce de lieu de rencontre entre le passé l'avenir tout d'un coup on aurait pu transformer ce musée non plus en une vitrine mais en un objet dynamique qui aurait permis de montrer l'art dans les questions du monde d'aujourd'hui et prendre le risque de faire sans ce projet tout d'un coup de se dire on allait montrer non pas le musée comme un lieu clos mais comme un lieu d'interface nous assembler est une manière très réactive de se positionner par rapport à ce programme qui était pour nous vraiment obsolète c'était l'époque où les bouddhas de Banyan avaient été démolis par les talibans en Avianistan et où le centre Georges Pompidou avait eu l'excellente idée de mettre sur sa façade les représentations des bouddhas et ça nous avait fait une sorte de tilt en se disant que tout d'un coup les lieux culturels devaient pouvoir être des médiums réactifs et qu'un lieu culturel du 21ème siècle devait être une sorte de matrice d'écran de matrice d'interface qui pouvait convoquer sur sa façade convoquer l'autre le regard la culture et la mettre de manière dynamique et où tout d'un coup le conservateur du musée ne serait plus simplement quelqu'un qui conserve mais quelqu'un qui ouvre son musée aux pratiques des autres et que le musée devienne une sorte d'écran vivant de toutes ces pratiques à tel point que notre projet on l'avait appelé mille fenêtres un milliard de de boîtes non c'était mille pièces un milliard de fenêtres ouvertes sur le monde avec cette espèce de jeu comme ça d'échelle tout d'un coup on condensait toutes ces pièces de manière extrêmement simple qui devenaient des pièces unitaires d'exposition qui s'empilaient de la manière la plus pragmatique alors ça avec les Hollandais on n'a pas eu de mal à trouver une manière très très pragmatique d'empiler de stacker de faire un projet comme ça très efficace mais eux ils n'avaient pas cette dimension critique dans le contenu ils avaient une dimension critique dans la forme qui est très intéressante mais qui n'était pas dans le sens que peut avoir un musée eux l'idée était plutôt de jouer sur la programmation plutôt que de jouer sur l'exposition et tout ça faisait le projet et ça nous semblait intéressant de partir de la critique du projet ou de sa substance pour en faire finalement sa forme avec un bâtiment qui était somme toute un vrai bâtiment et on l'aurait réalisé je pense qu'il aurait finalement été assez il aurait eu bonne mine voilà donc on a perdu ce projet bizarrement enfin il a été exposé il a été bien ça nous a permis en tout cas après de faire un projet énorme il nous a fait tout de suite changer de catégorie la place Furstenberg chacun sait a été transformé définitivement par notre action non elle a été transformée pendant un mois mais on a affolé tout le quartier effectivement au moment où on a commencé à installer notre notre transformation de cette donc c'était sur le parcours Saint-Germain-des-Prés donc à côté de Saint-Germain on nous avait demandé d'intervenir sur cette place le thème était la transformation et donc on a décidé de la transformer en lounge extérieur qui permettrait d'en profiter comme un espace urbain intérieur mais un grand salon à l'extérieur donc on a choisi de recouvrir l'ensemble de la place en résine rose en modelant en fait comme si on avait recouvert l'ensemble du mobilier qui on sait bien que sur Alpace-Germain-des-Prés il n'y a plus un seul banc puisqu'effectivement le souhait de la ville c'est de n'avoir personne et surtout pas de bruit surtout pas de dérangement et donc là l'idée c'était de faire un grand un grand salon où les gens pouvaient se retrouver converser manger discuter donc un lieu de rencontre donc ça a pris place pendant un mois ça a dépassé toutes nos espérances en matière de lieu de rencontre donc voilà donc ça a été ça fait partie des petits objets sympathiques qu'on aime bien faire aussi qui posent beaucoup de problèmes puisqu'il a fallu des multiples autorisations auprès de la ville et de toutes les personnes donnant des accords donc mais bon ça a été aussi un grand plaisir à l'époque Louis Payard qui était avec nous avait dû sauter sur la table de l'architecte des bâtiments de France il avait été viré ça avait été assez terrible et suite de cette réunion on avait eu de l'autorisation de faire la place à une seule condition c'est qu'elle soit pas rose c'est qu'elle soit verte alors on a dit qu'elle était verte on a marqué vert sur les plans et on a laissé le râle du rose et donc ce qui s'est passé naturellement c'est comme c'était préfabriqué on avait une journée pour monter l'entreprise s'est trompé pas de chance on est arrivé tout était rose que faire on pouvait pas le vernissage était le soir on a convaincu le maire d'arrondissement qui est venu tout le monde nous a dit on le fait ce soir ce sera des montées de main on le repeindra puis finalement tout le monde ça a plu puis hop le truc est passé comme ça on a été un peu cavalier pour ne pas dire plus mais c'était le seul moyen qu'on avait à cette époque pour faire passer cette chose on le fait pas forcément à tous les coups mais des fois nos risques nos fun on reprend voilà donc un peu puis c'était un peu il y avait une sorte un peu de c'était dans ce quartier bien comme il faut où les marques sont toujours pour des cosy choses d'intérieur avec des petits chals et des petits papiers peints à fleurs ça nous semblait cette espèce d'un peu de violence un peu phallique comme ça dans ses formes un peu rose cochon dans ses nuances une manière de secouer d'électriser un peu ça nous on est très très critique peut-être moi plus qu'Anne François je veux prendre le rôle du méchant ça dépend pourquoi en tout cas sur l'espace public je pense qu'on vit dans une société où l'espace public a été totalement abandonné aux paysagistes et aux urbanistes sans que c'est un espace on va dire de neutre un espace qui ne donne plus de sensations nous on pense que l'espace public doit donner des sensations des sensations qui peuvent être ponctuelles on n'est pas forcé de tout faire en durable mais des sensations dans lesquelles on ait un plaisir à venir se promener et qu'on ne s'ennuie pas dans les espaces publics alors quand la ville est belle autour ça marche mais quand on n'a que de l'espace public dans des espaces contemporains très souvent on s'ennuie quand même assez ferme dans ces morceaux donc nous on essaye quand on a l'occasion de faire d'électriser un peu ces lieux publics voilà alors on va vous parler de Jussieu maintenant puisque c'est quand même pour nous un grand bâtiment qu'on ait construit donc sur le campus de Jussieu on a été on a eu la grande chance aussi d'être retenu pour ce concours et effectivement on n'a pas forcément répondu parfaitement au programme et on a inventé dans ce programme un espace qui est devenu vraiment le fondement de ce bâtiment donc Jussieu avec cette grille le grille d'Albert qui est complètement impersonnel qui rassemble toutes les critiques cette dalle avec beaucoup de vent qui ne relie rien puisqu'elle n'a jamais été terminée et donc là le souhait d'avoir une dalle prolongée et travaillée mise en pente pour venir relier relier les parties basses en fait de Jussieu donc de façon très comme un origami qui se plie et qui vient retrouver les niveaux bas et puis à l'intérieur un lieu qui venait en point d'orgue d'une considération de cette non-vie qu'il y a dans les niveaux supérieurs en fait de toutes les barres d'Albert dans la partie haute de Jussieu c'est-à-dire que les élèves ne se retrouvent jamais ne retrouvent jamais leurs cours et ne se rencontrent que très peu comme d'ailleurs tous les chercheurs ou le corps enseignant qui finalement finit par s'ignorer et donc l'idée c'était de construire et de fabriquer un lieu qui devenait comme une place urbaine qui devenait un lieu comme une micro-urbanité où les gens principalement les étudiants mais aussi les professeurs et tous les départements puissent se rencontrer et partager partager se croiser se connaître et voir ce que font les autres donc cette origami en prolongement du socle qui vient se plier et qui a permis de travailler des volumétries très diverses sous ce niveau en fait supérieur qui venait parfaitement se raccorder à la sous-face du jus existant et à l'intérieur un lieu qui en spirale va donner par ses progressions de montées par les escalators par les escaliers et puis toutes ces concives périphériques qui vont donner avec un reflème par rapport qui donneront par rapport aussi aux codes couleurs de chacun des départements une visualisation de chacun des lieux un partage de l'espace un lieu où se trouvent les étudiants où ils travaillent où ils peuvent s'y installer et y rester le long des coursives donc un lieu intérieur que l'on a voulu un peu à la fois ouvert mais aussi protecteur c'est à dire qu'on l'a réalisé tout en béton donc c'était du béton préfabriqué sur toute la hauteur et avec un système en fait d'emboîtement qui nécessitait un ordre de mise en place assez précis le fait de aussi sur ce projet qui a été fait dans un temps absolument un record nous on a eu l'impression sur ce projet de surfer du début à la fin on a quand même donc construit nos 17 000 mètres carrés en 18 mois donc ça a été ça a été un grand bonheur donc on a juste aperçu à un moment donné ce travail sur les toitures puisqu'on a fait donc à l'intérieur ce grand atrium qui est couvert par trois verrières en coussins gonflables et sur lequel on a protégé aussi des accès en sous-face par un filet tendu qui venait en fait de la technique du spectacle et du cirque particulièrement et qui nous permettait de mettre au point des systèmes élaborés dans d'autres sites et que l'on utilisait sur celui-ci ce qui est enfin dans ce projet là on le voit sur cette image en particulier ce qu'on voulait dans cette reprise de l'énergie du campus pour la remonter à la verticale dans le projet c'est finalement faire un lieu où on ne sache plus si on était dehors ou dedans donc il concourait plein de choses il concourait effectivement la spatialité les vues le fait qu'on puisse voir du troisième étage jusqu'au rez-de-chaussée que les gens puissent se croiser mais au fait même que la lumière soit extrêmement la lumière de l'extérieur et donc ce travail sur les verrières d'avoir trouvé la technique de ces verrières gonflables nous a permis d'avoir un éclairage naturel à l'intérieur qui fasse que on ait vraiment cette espèce d'ambiguïté quand on franchit la porte de ne pas savoir si on va être dans un intérieur ou si on reste il y avait aussi la nature du béton qui est finalement un matériau plus utilisé sur l'extérieur que sur l'intérieur et oui je rajouterais aussi qu'on voulait finalement un campus à la verticale l'idée c'était de tirer le campus de Jussieu et de le monter sur toute sa hauteur alors ce qui donne au final un raccord assez étrange parce que ce qui nous intéressait c'était de jouer dans cette espèce de continuité discontinuité comme ça toujours un peu cette double lecture qui pouvait y avoir nous on aime beaucoup Albert on a le sentiment que ce projet et que ce site est vraiment a été très longtemps désingué par tous les architectes qui sont arrivés heureusement un jour Jean Nouvel est arrivé il a dit oh là là vous êtes en train de tout massacrer il ne faut plus faire ça il a eu comme ça une sorte de moment très court où l'université a compris qu'il fallait mieux que ce soit Jean Nouvel qui donne des conseils qu'Alain Sarfati qui avait commencé à faire une sorte de bâtiment absolument bon j'en dirai pas plus et que tout d'un coup ce bâtiment on est arrivé dans cette petite fenêtre où tout d'un coup on a eu la possibilité de continuer l'architecture de réinterpréter l'architecture très emblématique du mouvement du mouvement radical où on utilisait ce métal perforé où on utilisait ces matières comme ça un peu industrielles pour en faire des choses un peu poétiques et ça ça nous a été une grande chance bon cette image je ne sais pas si vous savez d'où elle vient mais elle vient d'un film je suis sûr que Francis lui saura de l'homme des hautes plaines Clint Eastwood c'est un film que je trouve très intéressant si vous ne le connaissez pas je vous encourage vivement à le voir où un odieux cow-boy arrive dans un village et force une population de gens à faire les choses les plus ignopes pour qu'il accepte de les protéger à tel point qu'à la fin il les oblige à repeindre l'intégralité de leur village leur petit village en bois qui n'attend que l'attaque des méchants d'Esperado en rouge orangé cette espèce de rouge comme ça très très lumineux et ça a le mérite d'agacer terriblement finalement les envahisseurs qui deviennent encore plus ignobles et qui massacrent tout le village voilà mais ça cette grande force cette image là de cette couleur qui m'a longtemps marqué et qui est une couleur qu'on aime beaucoup chez Périphérique comme ça qui est un peu aussi qu'on trouve aussi au Japon dans ses temples qui est une couleur qui attrape l'œil et qui marche extrêmement bien avec la végétation et on trouvait que c'était un moyen de repérer ce bâtiment et d'être en même temps une sorte de signal intégré dans le site de réveiller les étudiants de réveiller les étudiants un petit peu il faut le dire et donc on a développé ce système de couleurs alors Anne-Françoise ce qu'il sait je vais revenir après on va parler des façades les façades c'était une manière aussi de jouer avec la peau la peau perforée pour à la fois cadrer les vues donner à voir sans voir une sorte de jeu comme ça un petit peu un petit peu subtil sur la peau une manière de ne pas tout montrer nous on aime bien cette idée qu'il puisse y avoir comme ça en fonction de la lumière une architecture qui soit un peu atmosphérique qui soit jamais la même et qu'on voit sur ces images là d'une image à l'autre on n'a pas la même la même perception alors que c'est la même matière et ça ça nous semble ce qu'on peut dire c'est que ces panneaux perforés ils avaient une raison quand même c'était aussi le souhait dès le départ pour s'opposer aussi à l'atrium qui était lui du coup assez massif assez protecteur avec les épaisseurs enfin l'épaisseur de son béton et à l'extérieur on avait choisi et on a réussi à faire l'ensemble des façades vitrées ce qui nous permettait d'éclairer au maximum les salles de classe néanmoins il fallait avoir un filtre qui permettait de tamiser la lumière selon les orientations et donc on a travaillé sur cette peau aluminium anodisée qui joue avec la lumière qui lui permet d'avoir un reflet très clair ou très foncé enfin il y a un jeu vraiment avec la lumière qui s'installe et qui nous permettait d'avoir un bâtiment qui protégeait et surtout comme on a vu sur certaines images la nuit qui vient un phare coloré puisque la nuit l'ensemble des salles colorées peuvent s'exprimer sur la façade et puis on n'était pas naïf dans le sens où on sait que ces universités ont beaucoup de qualité mais c'est pas l'entretien des bâtiments qui est la première et notamment celle qui consiste à ranger son bureau à faire on n'est pas dans des opérations où tout va être super nickel tendu à l'intérieur quand on aura besoin d'un climatiseur on le mettra par la fenêtre quand on aura besoin d'une conduite de gaz rare on la fera passer sur la façade et il nous semblait que c'était intéressant ce travail d'enveloppe parce qu'il permettait d'anticiper la manière dont le bâtiment allait évoluer lui permettre d'évoluer permettre aussi l'entretien des façades puis il y a des petites coursives qui permettent de nettoyer les fenêtres et en même temps de garder garantir une sorte de pérennité à l'échelle de la ville et à l'échelle de l'institution donc ce rapport entre les deux nous semblait intéressant parce que nous on aime beaucoup les tuyaux mais on aime bien savoir où ils passent donc la couleur c'était une manière de communiquer très simple dans ce projet c'est-à-dire que le concours imposait un organigramme en couleur pour savoir comment on allait se promener dans le bâtiment et comment on allait comprendre l'organisation que les différents architectes allaient faire alors nous on a joué le jeu de dire qu'on allait garder cet organigramme et que ça allait devenir la palette colorée du bâtiment et finalement si ça servait à mieux comprendre le bâtiment quand on faisait un concours ça permettrait aux étudiants de mieux comprendre le bâtiment quand ils l'habiteraient donc ce côté très simple et un peu franc de la couleur qui est assez on va dire efficace c'est-à-dire que quand on met une couleur on l'aperçoit et à la fois l'œil a une grande capacité à filtrer la couleur c'est-à-dire qu'on s'est aperçu et après avoir fait beaucoup d'essais que dans une ambiance bleue ou une ambiance rose l'œil arrive quand même à restituer les blancs à restituer les couleurs donc c'est pas gênant c'est un peu un tabou de dire que quand on est dans une ambiance rouge on ne pourra pas travailler ou on sera énervé il y a une sorte comme ça un peu de bêtise sur l'utilisation de la couleur qui nous semblait intéressant de casser et on a été suivi par une maîtrise d'ouvrage qui nous a vraiment fait confiance là-dessus et qui nous a laissé aller jusqu'au bout de cette idée d'utiliser la couleur comme une vraie matière une matière en plus très économique parce qu'il faut reconnaître que ces projets on les a même s'il est gros on l'a sorti avec un budget au mètre carré qui n'était pas celui du logement social aujourd'hui il faut dire que pour la couleur on a contrebalancé aussi avec des paillasses et des plafonds blancs qui permettaient de mettre l'utilisateur enfin l'étudiant dans un milieu plus neutre pour les expériences et ce qu'il avait à mener comme travail l'autre règle que c'est donné dans tous les bâtiments que nous faisons c'est d'enlever les faux plafonds de tout montrer de laisser la tripaille apparente c'est-à-dire qu'on ne fera jamais Beaubourg parce qu'on n'aura jamais les moyens de dessiner les tuyaux mais on se dit que finalement tous ces tuyaux finalement ils sont beaucoup plus faciles à attraper quand on les laisse visibles et ils ont une certaine finalement ils viennent un peu encombrer l'espace et on aime bien cette espèce de fouillis de fils de réseaux qui montent la vraie vie des bâtiments c'est-à-dire que les bâtiments aujourd'hui quand on se promène dans un bâtiment du 18ème avec un peu de pierre enfin beaucoup de pierre du bois et du verre on avait en gros tous les matériaux nécessaires à faire le bâtiment aujourd'hui les tuyaux représentent au moins 30% de la matière d'un bâtiment et ça va aller qu'en augmentant les matériaux mous les matériaux creux on va en avoir de plus en plus donc il est intéressant d'avoir simplement dans une simplicité et une cohérence constructive la lisibilité de toutes ces matières et donc on aime bien faire des lieux qui peuvent être sophistiqués mais où finalement toute la tripaille va montrer la vie va montrer la manière dont le bâtiment est construit et la manière dont il va évoluer parce qu'on sait très bien que tous ces réseaux c'est la première chose qui sera changée dans ces bâtiments voilà bon sauf là dans une salle de cours enfin d'examen où on s'est payé le luxe de mettre un plafond miroir qui a des grandes qualités pour permettre aux étudiants de voir ce qui se passe sur la copie du voisin en regardant dans le plafond et ça personne ne l'a nous l'interdit nous l'interdit alors on l'a fait voilà la couleur filtrée et le livre parce qu'on a on avait envie de faire un livre et qu'avec on a le client voulait faire une communication et donc on lui a dit on va faire carrément le livre qui ira avec le bâtiment une sorte comme ça d'objet à double dimension qui raconte l'histoire cette histoire de livre aussi on l'aime bien on a fait un livre un des livres on a fait un seul livre sur notre travail qui s'appelait enfin deux livres sur notre travail un qui s'appelait News et qui était une manière qui nous semblait intéressante de montrer notre architecture en essayant de la résumer finalement à toutes les attitudes qui la composaient c'est à dire c'est un livre qui était en anglais parce qu'il a été édité avec Birkensock et donc ce travail sur les mots sur la manière de résumer le projet nous semblait être une manière on est toujours dans les espèces d'opposition les versus les manières de faire avec le réel mais en même temps de transformer ce réel alors d'une manière la customisation c'est quelque chose qu'on a vraiment testé c'est cette manière tout d'un coup d'appréhender un objet de consommation qui est fini dans sa consommation et qui va être réinventé par des créateurs pour en faire autre chose l'avantage c'est que c'est une pratique très populaire alors en plus aujourd'hui elle reprend une dimension environnementale parce qu'on est dans le recyclage et elle a l'avantage de faire du neuf avec du vieux et ça ça nous semble être une manière quand même très pertinente que les architectes doivent prendre pour se poser la question de la réhabilitation c'est à dire qu'on n'est plus forcément obligé de négocier de la même manière avec un bâtiment quand on le customise on imagine une voiture la customisation d'une voiture et on essaye de se poser la question de comment on ferait avec un bâtiment où va-t-on mettre l'aileron où va-t-on mettre les spolieurs où va-t-on mettre les jantes larges voilà la vraie question de la manière d'appréhender un bâtiment ce qu'on aimait beaucoup dans ce petit livre c'était une c'est qu'on avait inventé un dialogue entre à l'époque Louis Payard et moi on avait fait une bande dessinée dans ce livre on se trouvait que c'était amusant de communiquer comme ça nos idées au travers d'un échange qui devenait une sorte de série de petits personnages alors avec Franck Talon on avait dessiné tout ça à trouver les échelles les bonnes bulles et tout ça et finalement on avait résumé notre discussion dans la version française à une sorte de bande dessinée où on était des cow-boys et on avait quand même et on n'avait pas choisi les cow-boys pour rien parce que cette dimension un peu comme ça sauvage et solitaire mais en même temps prêt à se battre était une manière de nous résumer qu'on aimait bien et qu'on idéalisait un petit peu voilà les cow-boys c'était notre notre manière de nous présenter et ça ça nous a permis d'enchaîner sur Banlieue Bleue qui était un projet customable ouais projet customable par excellence puisqu'on avait un patrimoine du 19ème siècle donc une vieille halle prise dans le tissu de Pantin halle qui devait être à la fois préservée par les dires du concours et puis il voulait qu'à l'intérieur on mette la salle de concert puisque c'était un lieu donc dédié à Banlieue Bleue qui était l'organisateur du festival Banlieue Bleue en Seine-Saint-Denis et qui avait enfin qui souhaitait avoir un lieu son siège avec une salle de concert dédiée au jazz principalement mais qui s'est ouverte à bien d'autres musiques sont des studios de répétition et son siège avec ses bureaux son administration et à l'origine le concours stipulait qu'il fallait réaliser la salle dans la grande halle et en fait très vite on s'est dit mais si on remplit de la grande halle de la salle de concert on ne verra plus du tout la halle et vraiment l'esprit du lieu serait complètement enfin disparaîtrait totalement donc l'idée ça a été justement de retirer à cette halle tout ce qui la perturbait et de la garder comme vraiment le signe et l'emblème du lieu et ensuite de venir rajouter la nouvelle vie les nouveaux lieux qui venaient s'agglutiner autour et se développer sur le jardin avec la grande et nouvelle salle donc là ça a été le travail sur à la fois je reviendrai juste aussi sur l'idée du partage le partage du travail entre dans l'équipe périphérique puisqu'on s'était partagé les lieux à travailler et néanmoins en concertation on a avancé à la fois en venant installer dans le lieu de l'autre des objets ou en travaillant au pourtour en fait de l'objet de l'autre agence donc ici on voit comment on a laissé au mieux vivre la grande halle qui a nécessité néanmoins des reprises pour la remettre en valeur même de façon minimale et l'ajout des lieux plus bureaux studios de répétition dans les parties dorées dorées légères et puis sur le jardin le développement de la grande salle qui elle venait jouer de tout le profil de mur de l'existant donc de ces anciennes fabriques à l'arrière du terrain qui avait néanmoins laissé des traces et avec lequel en fait la vêture de bois jouait à la fois dans ses inclinaisons dans le fait qu'elle était chahutée et à la fois en laissant se répandre ce jardin devant donc une salle éclairée naturellement avec un travail sur évidemment acoustique poussé pour assurer une performance de jour évidemment comme de nuit donc un jeu sur la matière le mélange des matières le fait de customiser de rajouter au lieu existant mais de lui donner tout à coup une nouvelle vie et un nouveau une nouvelle un futur tout proche dont Banlieue Bleue s'est vraiment emparé ce qui était étonnant c'est que la salle on ne la voit jamais en entier c'est-à-dire que l'objet est tellement gros par rapport au jardin qu'on ne voit qu'une série comme ça de fragments et de confrontations entre le tour qui était extrêmement beau avant que Philippe Gazeau vienne faire une opération de logement à côté on attend de voir le résultat mais jusqu'à présent on aimait bien les murs un peu ruinés qui jouxtaient notre environnement on verra ce qu'il en reste après mais donc aujourd'hui le jardin en tout cas a été beaucoup plus beau qu'il n'est là je vous encourage vivement à y aller c'est une sorte de vrai petit jardin fou avec une végétation qui pousse dans tous les coins et on aimait bien cette confrontation entre ce bâtiment comme ça qui était à la fois généreux dans ses formes et qui venait comme ça envahir ce lieu tout en le mettant en perspective et en jouant avec l'esthétique très bricolée de tout ce qui était autour voilà donc un lieu qu'on ne peut pas forcément prendre comme ça mais qui donne tout d'un coup aux gens qui le dominent une qualité aussi parce que toutes les façades de l'objet sont traitées tout ça avec des coûts de budget extrêmement simples on aurait pu faire des dumpings sur les honoraires on n'aurait pu encore faire une grosse différence avec ce qu'on a touché et surtout on a mis quand même pas mal de temps à le faire parce qu'il y avait tellement peu d'argent que c'était très compliqué mais un résultat et des acteurs qui sont à l'intérieur absolument enthousiastes et fantastiques qui font que quand on a livré le lieu on a une sorte de vie qui le déborde et ça c'est quand même la grande chance de l'architecte quand on est confronté à des projets culturels comme ça d'avoir la dynamique après du lieu qui vient se mettre en place voilà voilà d'où on partait voilà donc à la fois il y avait une sorte de qualité mais en même temps on ne peut pas avoir de nostalgie par rapport à ça je pense que ça fait quand même plus penser aux gens qui mouraient de phtizy à 20 ans parce qu'ils portaient des sacs pleins de jute qui leur rentraient dans les poumons on ne peut pas vraiment avoir une sorte de pensée émue en voulant le restaurer à l'identique et d'en faire une sorte de musée du monde du travail qui n'était quand même pas idéalisé par contre en faire le départ de quelque chose nous semble être quelque chose d'assez pertinent petit intermède japonais de cette présentation où on a eu la chance comme ça c'est toi qui présente il faut avancer on va se dépêcher oui Tsumari c'est oui on a eu la chance d'être contacté par la triennale d'art de Tsumari qui a souhaité nous voir bâtir un petit bâtiment dans la campagne japonaise au grand nord de Tokyo et qui souhaitait un lieu pour la résidence des trackers ou des campeurs en fait du coin donc on a inventé un belvédère tout en métal qui devait aussi subir en fait les assauts de la neige qui a 4 mètres de neige l'hiver et qui devait continuer à pouvoir être accessible l'hiver donc il fallait qu'il ait une certaine qu'il ait une certaine hauteur donc en fait on a fait différents plateaux qui montaient le plus haut possible pour à la fois donner paysage voir la vallée voir les autres points de chute de ces randonneurs et donc dans un système assez simple où pour donner à la fois un mouvement à cette tour c'était le même plan qui était légèrement décalé à chaque fois donc un jeu encore sur qu'on avait bien amorcé avec le nouveau casino sur les triangles sur l'assemblage d'une peau continue en triangulé et donc qu'on a mis en volume là en extérieur au Japon donc avec un travail avec les japonais absolument incroyable où tous nos dessins qui étaient partis là-bas revenaient surdessinés et on n'avait plus qu'à mettre un bon pour accord et quelques mois après on recevait les photos de l'atelier où la tour était montée puisqu'il la montait là il l'a redémontée il l'a remontée là-bas et tout était hyper impeccable c'était une belle expérience bien sympathique et ce qui était notre frustration dans ce projet c'est qu'on n'avait pas pu mettre autant d'étages qu'on voulait parce qu'on avait dû à un moment faire comme le saucisson c'est-à-dire que on n'avait que 5 euros on pouvait acheter qu'une longueur de saucisson donc on a coupé la tour comme ça en se disant c'était un peu on avait un peu l'obsession de Brancusi avec sa tour sans fin on aurait bien aimé en rajouter quelques modules et en fait la chance qu'on a eue c'est qu'après on a été contacté le monde de l'art a cette qualité c'est qu'il permet aux artistes de refaire la même pièce à un autre endroit l'architecte est toujours un peu gêné par rapport à ça il se dit nouveau contexte nouveau lieu nouveau budget nouveau client je vais vous faire du neuf on a essayé de leur faire du neuf au Luxembourg quand ils ont été capitale européenne quelqu'un nous a enfin le conservateur qui s'occupait de l'exposition nous a dit ça serait bien que vous refassiez la tour de Tzoumari alors on a négocié pendant des jours nous on ne voulait pas refaire la même on a réussi non non on veut la même on veut la même alors ce qu'on a réussi à faire c'est l'affaire un peu plus haute parce que comme on n'avait pas les frais d'études qui avaient été faits par les japonais on a réussi à négocier un étage en plus voilà donc c'est une espèce de perspective qu'on s'est ouverte en se disant que chaque fois qu'on ferait ce projet on essaierait de mettre un étage en plus c'est un petit jeu bon pour l'instant on devait la refaire un moment en Corée pour les Olympiades du design et puis avec la crise les amis coréens ont lâché l'affaire voilà mais en tout cas ce jeu qui avait été initié plutôt du côté de Chiane Françoise sur les triangulations sur toutes ces formes là à un moment s'est posé la question dans mon agence puisque c'était un projet le projet sous-marie était commun mais le nouveau casino est un projet de Chiane Françoise on ne fait pas cette distinction là vraiment en fait périphérique c'est une marque puis après sous cette marque ça peut être les uns les autres ensemble voilà c'est peut-être pas forcément une marque c'est peut-être un col je continue j'en rajoute parce qu'elles m'ont cassé les pieds pour trouver que c'était c'était honteux que j'aurais jamais dû enfin bon donc c'est une maison individuelle à Thionville où un client nous demande de faire un projet alors là pour une fois c'était le client qui avait du goût de la culture et des moyens et qui venait nous chercher pour faire une maison donc on le dit bravo Banco mais Thionville quand à l'époque il n'y avait pas le TGV il y avait 3h30 ou 4h de train on s'est dit si on va là-bas ce sera vraiment pour un truc qu'on n'aurait pas pu faire à côté de chez nous donc on se dit on va charger la mule soit ça passe soit ça casse et on va faire un truc alors la contrainte de Thionville c'était uniquement l'occupation Thionville je vais faire très très courte c'est un plan fait sous la période d'occupation allemande avec une intelligence pour faire de la ville dense avec des maisons des grosses maisons et comme règle urbaine on prend le terrain on enlève 5 mètres tout le tour on a un volume on construit boum donc ça fait des maisons énormes qui sont presque des petits univers et des espaces en creux à l'intérieur qui n'ont aucune qualité en tout cas sur les parcelles qui sont peu profondes et le jardin n'a pas d'intérêt donc en fait c'est un mode de vie très à l'ancienne on vivait dans sa maison bourgeoise à l'intérieur et on sortait assez peu dans son jardin qui était vraiment juste le truc pour être en recul de ses limites donc on s'est dit comment concilier la vie contemporaine et cette pratique aujourd'hui qui donne envie d'être aussi en interaction avec l'extérieur et donc on a fait cette maison qui prenait le plan qui le twistait un peu comme on l'avait fait à Tsumari qui se faisait en même temps et dans nos agences on s'est dit on va essayer ça de twister un peu ces formes de prendre le plan de le décaler de le pousser de voir ce que ça donne et de faire un volume qui du coup allait permettre quelque part d'être atypique dans ce contexte de voir aucun lien commun avec le contexte de manière à ce qu'il n'y ait pas un architecte des bâtiments de France qui nous dise le volet il est un peu trop comme si ça serait mieux de le faire un peu plus comme on le fait dans la région où la fenêtre elle n'a pas les bonnes proportions là il n'y avait pas de fenêtre il y avait une forme qui ressemblait à rien c'était un ovni et on a dit soit ils acceptent cette maison qui est complètement différente soit ils la refusent mais il n'y aura pas de négociation une chance ou pas de chance ils l'ont acceptée telle qu'elle on avait un client qui était le notaire de la ville qui était bien introduit à tous les niveaux et quand tout le monde lui a dit vous voulez vous faire ça monsieur le notaire allez-y ça nous fera des visiteurs et donc on a construit cette maison pour un budget somme toute comment dire réaliste puisqu'on l'a construit pour 500 000 euros d'il y a 3 ans 4 ans maintenant terrain compris puisque le notaire qui était un homme malin avait échangé le coût du terrain à la cliente enfin au propriétaire du terrain par une partie de sa maison qui était un studio et donc c'est une sorte de vente en temps différé qu'il faisait parce que lui il louait le studio et il remboursait du coup le prix du terrain à la propriétaire donc la maison elle ne ressemble effectivement pas à grand chose si ce n'est peut-être elle reprend un peu les formes des toits espèces de gros bonnets qui ont ces maisons dans le coin qui cachent leur haut niveau derrière une sorte de comble à la mansard et on a cette espèce un peu de lourdeur dans la forme mais tout ça un petit peu un petit peu aguiché par la manière dont la maison bouge renforcé par ce jeu qui était la contrainte du site c'était qu'il n'y avait rien à faire en bas donc on s'est dit faire une maison pour avoir aujourd'hui l'envie d'habiller une maison enfin avoir envie d'être en haut pour pouvoir monter avoir une terrasse avoir le ciel la lumière et donc toute l'ambition de cette maison c'était comment on arrive à faire monter trois étages à une famille sans qu'elle s'en rende compte donc on a fait tout un jeu d'escalier de pièces intermédiaires qui permettait comme ça de faire monter directement dans les pièces nobles sans qu'on ait le sentiment de monter dans le grenier de la maison donc un premier étage où on trouvait les bureaux où on trouvait la chambre des clients où on trouvait un petit salon d'attente parce que c'est quand même un mode de vie un peu comment dire c'est pas la maison MR c'est l'envie d'être un peu de recevoir d'avoir une vie sociale où on met en avant le lieu où on habite un jeu aussi sur les matériaux la finition un peu une opposition entre des choses très minimalistes et puis des choses un peu plus rustiques comme ça pour arriver dans cette pièce du haut qui était une sorte de vigie qui dominait pour chance un parc d'un côté qui n'appartenait pas du tout au terrain mais qui était un jardin municipal mais avec une belle vue et de l'autre côté une terrasse qu'on a pu s'offrir en taillant dans le volume de la maison cette espèce d'encoche qui devenait la pièce à vivre alors tout ça avec des dimensions qui sont somme toute raisonnables c'est pas une très très grosse maison elle fait 300 mètres carrés avec le studio à l'intérieur sur trois niveaux ce qui fait des plateaux qui sont pas gigantesques mais justement il y a une sorte d'échelle d'échelle domestique qui est assez agréable avec un soin apporté comme ça aux finitions on a mis des résines blanches partout des choses qu'on avait assez peu l'habitude d'aborder avec du logement du logement social mais qui du coup permettait ici de se tenter de reprendre des expériences qu'on avait fait un peu à droite à gauche notamment dans les finitions pour essayer de les transformer en finition de maison et avec ce jeu sur la matière c'est comment habiter dans un monde intérieur alors là on réinterprétait l'idée de ces grosses maisons bourgeoises dans lesquelles on sortait pas mais finalement la filtrer avec une relation un petit peu comme ça plus complexe entre ce réglit qui venait se pencher pour prendre la forme de la façade à travail parce qu'on peut faire d'atex donc il fallait trouver le moyen d'être dans la règle de l'art de poser ce réglit qui est en biais incliné dans deux dimensions et qui permettait comme ça d'avoir une finition extrêmement précise de cette maison retour au logement social Torpedo Saint-Denis pleine commune un promoteur privé un architecte pour faire une petite opération de 18 logements avec une vocation pré-environnementale parce que les gens savaient pas trop ce que ça voulait dire et nous non plus sur faire des maisons et durables alors nous maisons durables dans ces temps reculés qui doivent dater de 2004 on se disait durable c'est qui va durer donc on faisait des choses bien construites bon c'était déjà une base comme approche donc on s'est dit surtout qu'on voulait avoir de la lumière de l'air et finalement bien construit et durable dans un site comme ça c'était trouver les moyens d'avoir à la fois de la densité de la compacité mettre 20 logements à l'hectare ça nous semble en proche périphérie un enjeu qui est intéressant et réussir à avoir l'individualité ou d'individualiser ces appartements pour que chacune des personnes ait le sentiment d'habiter quand même dans quelque chose qui soit de l'ordre de la maison individuelle même si elle est dans une approche plutôt collective donc on voit on coupe en quatre on soulève ce qui nous donne finalement la possibilité d'avoir des jardins ou des terrasses à ces petites maisons et de garer les voitures dans l'espace public qui est en bas voilà après je vous la fais courte on a cette espèce de villa qui reprend finalement un peu les percements des rues avoisinantes où on est en petite maison un peu comme ça ouvrière donc on s'est dit on n'allait pas chercher à la complexité on va mettre des fenêtres avec toutes les mêmes qui du coup structurent un peu la chose et par opposition les volumes changent de matière ce qui fait qu'une matière égale une maison les gens savent où ils sont et on a comme ça ce jeu sur des maisons où systématiquement on a mis les séjours en haut après avoir longtemps discuté avec notre client et ça marche assez bien d'avoir comme ça ce contact en haut et donc des terrasses en continuité des séjours on avait la chance d'être dans un lieu à la fois en dehors de Paris mais avec des vues incroyables sur le Sacré-Cœur et on s'est arrangé pour que le maximum de logements ait droit à ces vues incroyables sur le Sacré-Cœur et qu'il n'y ait pas juste quelques-uns qui les aient avec cet intérêt c'est que le fait de soulever le rez-de-chaussée permettait de libérer le sol de la parcelle et de créer des profondeurs c'est-à-dire que ce projet assez massif en plan assez compact finalement en ouvrant le rez-de-chaussée avec ses places de stationnement protégées permettait d'avoir comme ça une enfilade d'espaces à rez-de-chaussée alors maintenant c'est tout vert c'est tout plein bien dense et il y a de la végétation c'est des petits jardins de banlieue adorables qui viennent se nicher autour de ça on oublie l'architecture on a vraiment une sorte de moment de petits lieux intimes comme ça qui est assez intéressant et qui surtout à l'échelle urbaine reprend de la densité c'est ça qui nous plaisait cette espèce d'opposition entre de l'intérieur j'ai le sentiment de voir de sortir d'avoir l'oeil qui file et de l'extérieur d'assumer une sorte de machine un peu massive qui est l'expression de la densité et du fait qu'on ait mis 20 logements dans cette emprise là voilà alors dans la série des lieux de spectacle on a aussi construit l'autre canal qu'on a livré il y a deux ans donc l'autre canal c'est un projet qui s'inscrivait en fait dans un schéma directeur mené par Alexandre Shemetov sur tout le sud-est de Nancy le nom du boulevard d'Austrasie c'était l'idée de faire un bloc de béton qui serait creusé en fait et rempli de lieux de musique il fallait que ça soit étanche au son pour ça le béton un béton rempli de lieux de musique donc il y a toute cette ambiguïté de faire des lieux de musique à la fois ouverts sur la ville qui peuvent créer un lieu urbain participant à la vie nocturne etc mais qui à la fois est complètement isolé et complètement pris dans un isolement maximal donc l'idée c'était dans ce bloc d'y creuser un fil rouge qu'on va parcourir tout du long des photos suivantes donc ce fil rouge qui va venir s'exprimer en fait sur la façade principale sur le boulevard et puis aussi sur les différentes façades du bâtiment qui exprimeront l'un les accès au studio de répétition de l'autre côté le catering du côté de tous les lieux d'accès en fait des musiciens et des parties techniques et puis sur l'arrière une grande cône comme ça puisque ce fil rouge a été traité comme un grand cornet à musique qui s'ouvre sur la partie arrière qui va jusqu'à l'arrière qui donne sur un bras de rivière donc la salle la salle pleine la salle la grande salle de 1300 places donc une salle avec balcon qui permet d'avoir des vues sur l'espace scénique mais qui donne aussi plusieurs vues sur l'espace de musique qui était aussi une expertise qu'on avait eue dans les différentes salles qu'on a pu construire où on s'est aperçu quand même dans les lieux de musique c'était bien de pouvoir déambuler et avoir des points de vue différents donc là par contre un niveau maximal avec des grands balcons le lieu de la musique aussi autour du bar de l'entrée c'est à dire un lieu qui devait être à la fois ouvert donc avec des vitrages des sasses tout ça très ouvert et très transparent mais aussi avec une performance acoustique maximale puisqu'on est dans un quartier totalement habité donc à l'étage l'ensemble des studios sont distribués par des surfaces beaucoup plus neutres qui laissent place en fait à la musique dans chacun des studios qui se trouvent à l'étage et puis là en fait le bar juste à l'entrée de ce fil rouge donc là c'était toutes les parties enfin c'est le parti du fil rouge traversant et c'était le jour de l'inauguration c'est livré depuis deux ans et ça n'arrête pas puisqu'il est utilisé quasiment chaque soir donc ce béton qu'on a voulu brûte sur lequel on a pas mal travaillé sur ces textures comme vous avez pu les apercevoir tout au long des photos avec ces encoches de lumière qui permettait de lui donner un aspect moins rude on va dire et plus doux mais néanmoins que l'on a voulu vraiment très expressif et qui s'opposait à cette entrée de fil rouge que l'on voulait beaucoup plus charnel à la fois dans sa couleur et dans ses formes puisqu'on a joué vraiment du cornet et du congé il y avait une référence comme ça plus urbaine qu'architecturale qui a été un peu qui a évolué un peu avec le projet c'était que à l'origine il n'y avait pas du tout de recul le bâtiment avait été collé dans le plan d'Alexandre Chemetoff à la rue et ce que disait Anne-Françoise sur l'ambiguïté de ces bâtiments où finalement on demande à la fois de faire un espace public une connexion à l'espace public avec des bâtiments qui sont des bunkers parce que l'argent qu'on a ne permet pas de faire des façades percées des vitres qui prennent l'acoustique nous avait conduit à se dire que finalement on allait avoir un peu comme moi j'avais vu ça à Naples quand on se promène dans les petites rues de Naples il y a tellement peu d'espace qu'on est vraiment dans une sorte de boyau et c'est la rue et tout d'un coup on a la porte d'une église qui est ouverte et la véritable dimension de l'espace public c'est le vide de l'intérieur et on avait envie de reprendre un peu cette idée là de cette espèce de jeu entre un intérieur qui est plus grand que l'extérieur alors au final souvent dans les projets il y a des histoires celui-là a eu comme histoire notamment le prix parce qu'il y avait une embrouille sur le budget du bâtiment et on a dû réduire le prix alors comme on avait une manière très simple souvent vous allez tous avoir la même pour le faire quand on doit réduire le prix de 10% on prend le bâtiment puis on le réduit de 10% et ça marche vachement bien mais donc du coup on a déjà gagné de l'espace autour du bâtiment et puis Alexandre Chemiettov se dit mais finalement c'est dommage de ne pas avoir d'espace devant votre bâtiment donc il nous a fait un parvis devant le bâtiment donc notre bâtiment qui jouait justement de la contrainte de ne pas avoir de parvis s'est retrouvé soudainement avec un petit parvis devant donc ça perd peut-être un peu cette dimension on va dire coincée et qui aurait encore plus mis en exergue le vide le ventre qu'on fabriquait mais quelque part c'est l'histoire des bâtiments en tout cas on a réussi avec un budget très réduit à faire ce projet qui marche très bien on est content ça c'est les études et puis on revient au concours finalement on n'a pas eu on n'a pas eu oui là on voit le bâtiment tout proche de la rue et cet espace devait participer à l'espace de la rue plus fortement donc second garden à Nagoya ça fait partie des petits projets à l'export qui sont très sympathiques donc on nous a demandé d'intervenir au pied d'une grande tour qui était à l'époque en construction et de travailler sur un jardin plutôt une cour anglaise tout allongé en fait qui faisait en fait le lien entre le métro le shopping et puis le lobby en fait de cette tour et donc on a souhaité du vert et de la couleur oui donc effectivement en référent en fait le client avait Savigny il voulait absolument travailler avec du vert et de la couleur donc on lui a inventé un lieu tout en couleurs mais avec des couleurs changeantes puisqu'on a créé un dallage avec un ensemble de dalles colorées qui sur un réseau permet effectivement de changer selon un scénario pardon permet de développer de multiples couleurs surtout des miroirs aussi et alors effectivement contrainte de budget comme tous les projets il a fallu en fait user finalement d'une ruse qui est de travailler sur des miroirs des miroirs en fait donc on a revêtu l'ensemble de ce niveau là en miroir et donc on a démultiplié l'espace très très enfin de façon très très simple et donc on a on a élargi l'intervention très facilement surtout que c'est un couloir le truc rien on pouvait tout ce qui s'y faisait financer en couloir enfin ce projet était un petit intermède dans la production des bâtiments l'architecte japonais qui était plus jeune que nous et qui faisait cette deuxième tour de je ne sais pas 200 000 mètres carrés et qui était il était très content jusqu'au jour où il a vu que notre intervention se voyait sur son haut vent en vert et qu'il trouvait que c'était quand même un peu trop de sortir on était sorti du niveau de sous-sol dans lequel vous avez cantonné on avait un peu parasité leur projet on revient dans des périodes plus récentes qui ont un peu pris fin à l'année dernière avec la crise mondiale mais qui il y a 2-3 ans étaient une sorte de folie qui prenait plein de gens se dire un on va travailler à l'export deux on va faire de l'argent dans des pays exotiques et là on avait été contactés et approchés par des investisseurs une foncière d'investissement qui avait un plan incroyable de faire une île artificielle au large de Bahreïn alors ils étaient venus vers nous je n'ose pas vous dire les arcanes qui avaient permis qu'ils rentrent en contact avec nous mais ils nous avaient laissé carte blanche pour leur proposer une île alors nous on s'était pas dégonflés on leur avait dit on va vous faire une île parce qu'ils voulaient une île à l'époque c'était la grande mode des îles en forme de continent de tas de trucs qui maintenant sont en train de disparaître avec l'argent qu'ils ont financé au fond de l'eau mais on leur a dit écoutez ce qui n'existe pas comme île encore dans vos pays c'est des îles où il fait un climat tempéré donc vous avez du sable il fait chaud mais nous on va vous faire une île où il fera frais et pour que les choses soient claires on va vous faire une île où il fera frais et qui ressemblera à un signe comme ça de neige comme ça ce sera très clair que votre île il fera frais donc on a pris des références de rochers un peu dans la baie d'Along de formes qui étaient des formes à la fois on voulait que ça ne soit pas qu'un ensemble de bâtiments les uns à côté des autres sur un tas de sable mais que ce soit une île qui tout d'un coup développe autre chose donc ça c'est ce qu'on leur a rendu ils nous ont contactés début septembre le 9 septembre on leur faisait un projet de 2 millions de mètres carrés avec plein de choses très très intéressantes des marinades des tas de trucs à l'intérieur le 12 décembre on était déjà en train de développer le plan tout ça très très vite avec des gens qui étaient comme des tumeurs qui étaient sur nous en permanence adorable mais qui était une sorte de course à faire ce projet de 200 000 mètres carrés où tous les jours on rajoutait des choses 3 millions d'habitants 3 millions d'habitants une ligne express qui reliait le centre de Bahreïne à l'île et ça avançait et les gars partaient à Bahreïne avec les plans qui nous arrachaient de l'imprimante sous le bras c'était une sorte de folie et on a osé avec Franck Boutet qui était à l'époque aux manettes de tous les coups les plus pendables de dire on va proposer un bâtiment qui s'inspire de la gel là-bas et pas un bâtiment une île entière qui s'inspire de la gel là-bas et ça ça a été un coup incroyable on leur a dit on vend des bâtiments gel là-bas vous allez voir ça marche depuis des millénaires là-bas il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour faire des bâtiments il suffit de protéger le dessus c'est le turban de mettre des manches larges pour faire sortir l'air et d'avoir une petite jupe en bas pour faire rentrer l'air frais qu'on pique sous l'eau parce que forcément là on a la chance l'eau est très fraîche en fait il y a un grand delta comme il y a le désert en fait il fait froid la nuit et l'inertie de l'eau garde la fraîcheur et donc on va vous climatiser toutes vos îles grâce à ce système fantastique de la gel là-bas qui marche on s'est dit avec un coup comme ça c'est pour nous ça ne nous échappera pas les gars de Centuria ils étaient avec des bananes comme ça ils ont tient le truc là on va faire ils partent là-bas à Bahreïn voir l'émir qui devait voir donner son avis ou les investisseurs ils reviennent bon ok mais on ne mettra pas l'image de la gel là-bas ça risque de et donc du coup on a poussé le truc avec des bâtiments qui poussaient des bâtiments on remercie nos petits camarades qui avaient des références et qui auraient été les premiers à construire sur place quand on aurait eu le masterplan nous a reprêté leurs images on leur a mis quand même parce qu'il voulait il fallait à un moment ils revenaient montrer nous des trucs qui ressemblent à de l'architecture quand même dessus parce que sinon nos émirs ils vont jamais vouloir mettre un rond alors on leur a montré Foster, Nouvelle des grands classiques de l'architecture moderne on fait une collection de beaux objets et une connexion d'objets qui se mettent dans le paysage vous allez voir c'est génial on ne peut pas plutôt avoir la Costa Brava Monaco des trucs plus tu vois qui sont plus vendeurs comme ça oui un petit peu mais à chaque fois qu'ils revenaient il y avait d'autres demandes ça passait de la ville à Monégasque après on était encore tombé un peu en catégorie mais quand même où on est très content de nous et deux d'ailleurs même si le truc au final a honteusement fini dans l'eau où il avait commencé c'est qu'on a fait une super plaquette de vente d'une île de 3 millions d'habitants de 2 millions de mètres carrés comme ça comme un document de promoteur pour vendre des maisons à Limoges qu'on vous montrera après et donc ça c'était quand même génial parce que tout d'un coup toute la terminologie tous les New Stars New Islands on avait des trucs incroyables on faisait les bilans les trucs des tonnes de chiffres on avait fait ça avec Franck Talon notre complice et ami pour développer ça on avait fait des films l'argent était pas trop trop un problème sur la production de ça alors bon ils obligeaient quand même à mettre des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments un peu sur notre île mais le fond y était on avait quand même réussi à faire une plaquette à direction des investisseurs et je garde la meilleure image pour la fin c'est là où on voit qu'ici on peut gagner global potential profit of more than alors je ne sais pas si ça va être des barraines dollars 370 millions de barraines dollars donc c'était avec des tableaux extrêmement précis qui étaient remis sous le manteau à des investisseurs qui voulaient profiter de la bonne affaire d'acheter du sable alors on a étudié les systèmes qui permettent de piloter des canons à sable qui vous font comme une imprimante 3D au milieu de l'eau des îles voilà donc c'était quand même soon in barraines bon je ne sais pas le soon in barraines ce que ça veut dire mais à mon avis ce n'est pas encore pour tout de suite mais c'était quand même on a pris un plaisir alors là jubilatoire à travailler là dessus quand ils nous ont reprosé à notre projet on n'est pas revenu parce que c'est quand même épuisant pour finir dans le fond du golfe c'était un peu un peu embêtant mais quand même assez incroyable et puis c'est soi qui le fait ou moi ? les terrasses les terrasses lafayette si oui alors finir les terrasses c'est fini donc un projet qu'on a qu'on a élaboré pour la ville de Limoges qui à l'époque ont consulté en fait plusieurs équipes d'architectes pour construire tout un éco-quartier donc sur un superbe lieu une superbe conque de limousine avec un relief et tout un contexte très végétal avec des grands arbres des chênes un fond de vallée avec des ruisseaux et une ambition une ambition de développement durable et de durabilité absolument incroyable quoi donc ça a été une expérience qui nous nous a permis en fait de forger en fait notre finalement notre culture du développement durable ce qui ce n'est pas que durable le bâtiment non mais qui a permis vraiment de fonder nos axes de recherche la densité le travail sur l'enveloppe le travail sur l'espace à vivre comment on partage comment on s'installe sur un territoire c'était aussi c'était une opération qu'on a fait avec ING donc qui a été assez loin dans son avancement on racontera la fin à la suite mais ce qui était très intéressant c'est qu'eux aussi étaient dans cette espèce de recherche de développement sur justement qu'est-ce que l'environnemental inventer un nouvel tous les acteurs se questionnaient d'être le plus performant possible le plus passif possible le plus tout construire en bois donc toutes les bonnes idées étaient prises on est arrivé à un produit alors ça c'est pareil c'est la plaquette de commercialisation je trouve ça intéressant parce que tout d'un coup c'est l'outil qui est censé être qui est pour la médiation du projet au grand public d'acheteurs où on raconte des choses très ambitieuses sur la qualité des logements avec des logements qui là étaient 100% construits en bois une ossature bois des façades en bois avec des intérieurs bon ça c'est un peu le plaquette de com' donc les perses on excusera leur sympathique aspect mais avec une vraie ambiance on avait réussi à proposer et ING avait été le porteur de cette identité là de dire on fait des maisons posées dans un paysage on limite au maximum les clôtures qui seront par grand ensemble on limite l'impact de la construction sur le territoire sur le l'environnement existant et même le processus de chantier avait été étudié pour qu'on vienne juste percer des trous pour mettre les fondations enfin un projet très très où on encourageait les acheteurs à cultiver leur jardin et avoir des pâtiments dans lesquels ils pourraient avoir un tas d'activités qui seraient modulables un projet d'une ambition environnementale mais extraordinaire on était tous sur le cul d'avoir réussi et promoteurs et architectes à faire ça ensemble toujours avec Franck Boutet qui manipulait les chiffres et les produits pour réussir à faire rentrer tout ça dans des codes extrêmement à l'époque on connaissait pas trop ce que voulait dire BBC Plan Climat maintenant on a appris à l'époque on découvrait tous ces valeurs très sympathiques et on arrivait à des maisons basse énergie qui étaient des maisons en col roulé où on voyait on essayait de garder une petite vue sur l'extérieur derrière tout ça mais quand même la plaquette finissait par un développeur éclairé qui organise tout ça et on était très très fiers les uns et les autres de faire ça et puis on n'a pas trouvé les vendeurs les acheteurs plutôt les acheteurs sont pas venus je dis on c'est surtout le promoteur qui a pas trouvé les acheteurs donc il s'est dit faut en mettre un coup on va faire un prototype qui va être le fer de lance de notre opération qui va revitaliser les ventes et je pense qu'on était tous d'accord avec lui il avait raison de le faire ça permettait de redonner de la dynamique au projet donc on a fait une des maisons qui n'était pas forcément la plus intéressante mais la plus facile à construire à l'entrée du village enfin du village du quartier qu'on créait une petite maison toute simple qui devait être à la fois le lieu de vente et le lieu d'expérimentation puis on est tombé sur une entreprise qui voulait dessiner le projet le redessiner pour elle comme elle l'aurait fait elle et là ça a commencé à se gâter donc on a dit à un moment nous on ne sait plus faire si vous voulez le faire faites le sans nous donc on a arrêté le projet on est parti parce qu'on n'arrivait pas à garantir la qualité le côté intrasèque du projet qui avait beaucoup d'ambition et qui tout d'un coup devenait une sorte de construction toute simple très très simple qui a été au final réalisée et je signale d'ailleurs qu'elle est à vendre si certaines personnes sont intéressées dans la salle c'est assez central à Limoges on l'a vu sur la plaquette précédemment on n'est pas très loin du centre-ville voilà donc des fois les projets n'arrivent pas voilà donc c'est la faute au contexte peut-être à l'entreprise peut-être à plein de choses mais en tout cas on n'a pas réussi et ING n'a pas réussi non plus à faire ce projet à sortir cette opération qui était pourtant un truc où vraiment toutes les bonnes fées s'étaient mis autour peut-être Limoges c'était ça le problème en fait c'est Limoges en temps c'est beau Limoges ça on n'a rien on n'a pas réussi à les mettre donc on peut voilà et alors là je dis envoyez le film on n'a pas réussi à m'as réussi à la fin à la fin on n'a pas réussi à la fin à la fin à la fin à la fin Sous-titrage MFP. ... 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